Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian31, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la série sur Dragon Buzette Budokai 3 HD Collection. Donc on se retrouve pour la dernière partie du monde du dragon de Vegeta, le chapitre numéro 4, la saga Bulu, et qui va être l'une des sagas les plus intéressantes, car dans un premier temps il va y avoir énormément de combats, enfin énormément, ça va être l'un des épisodes où il y aura le plus de combats, et il y aura de jolies transformations avec des personnages vraiment très charismatiques. J'espère vraiment qu'en tout cas vous allez apprécier ce dernier épisode, et que vous avez apprécié aussi toute cette longue série sur ce Dragon Buzette Budokai 3 HD Collection. Allez, on va mettre Continuer, et puis on va partir affronter Buzette Budokai avec Vegeta, et puis vous allez voir qu'il n'y a pas que Buzette Budokai à affronter aussi. Allez, 4 de santé, 6 d'attaque, 6 de style, il est pas mal notre Vegeta, il est pas mal du tout. Et avant de commencer toute chose, comme à chaque épisode, c'est un rituel maintenant, et bien un petit peu de lecture. Des années ont passé depuis la bataille contre Cell, Gohan étudie désormais au lycée, et il combat aussi le crime dans Satanville, sous le nom de Great Saiyaman, avec un costume ridicule. Videl, la fille de Monsieur Satan, menace celui-ci de le démasquer s'il ne participe pas au championnat du monde. Gohan hésite au départ, mais il change d'avis lorsqu'il apprend que Goku compte également participer. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, Goku est le père de Gohan. Vegeta, Goten, le frère de Gohan, Trunks, Piccolo et Krillin s'inscrivent tous eux aussi. Mais ils sont loin de se douter que Babidi, le sorcier, se prépare à ressusciter Buu. Et donc là, Buu est ressuscité à partir de maintenant. Je me moque de Dabura ou de Buu, je veux combattre seulement Kakarou. Je suis le prince de tous les Saiyans, tu croyais vraiment me contrôler si facilement ? Babidi a peut-être envahi mon corps et mon esprit, mais un Saiyan conserve toujours une chose, sa fierté. J'ai débloqué une capsule, qu'est-ce que c'est ? Tu as acquis une technique. Contrôle mental de Babidi peut se transformer en Majin Vegeta. Ok. Ouais, on va le laisser. On va mettre Super Saiyan. Est-ce que c'est vraiment utile que je mette les autres choses ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais vraiment pas si c'est utile ou pas, vu que je vais être un Majin Vegeta. On va mettre Attaque Bing Bang. Allez, Final Flash aussi. On va mettre ça, allez, hop. On va se la faire comme ça, parce qu'on est des fifs. Ouais, donc je suis un Majin Vegeta. Allez, avant de partir faire les combats, comme d'habitude, on va partir à la recherche des boules de cristal. Donc là, il m'en reste deux à récupérer. Et puis, d'ici quelques secondes, il ne m'en restera qu'une car j'ai déjà trouvé la première. Alors, elle était là, hein ? J'ai eu bien du mal à la trouver. Alors, on va partir pas où ? Ouais, si je ne mets pas... Ah, mais il y a quelque chose ici à ramasser. On va le ramasser immédiatement. Le détecteur de boules de cristal. Oh ! Quelle découverte ! Mais quelle découverte ! Hop, hop, hop. Il y avait des choses à faire ici. Il y avait une boule de cristal. Et c'est la dernière, donc je les ai toutes. Et donc, ça me permettra, eh bien, de débloquer toutes les techniques sur Vegeta. Il y avait autre chose, il me semble. Ouais, voilà. Allez, hop, on va y aller. Et puis ensuite, on va aller combattre. Attends, Vegeta ! Si vous vous battez alors que vous êtes amis, vous allez donner plus d'énergie à bout. La ferme ! Je veux seulement combattre Kakaro. Si tu m'en empêches, tu seras le premier écrasé. Que... Je comprends. Fais comme tu veux. Ah, ok. C'était très nul. C'était très nul de sa part de s'interposer... Devant Vegeta. Au petit Kaio. Allez, dans les plaines. Donc, normalement, premier combat contre... ...Sangoku, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Vegeta ! Comment as-tu pu laisser influencer... Comment as-tu pu te laisser influencer par Babidi ? Excusez-moi. Je voulais redevenir ce que j'étais avant. Le guerrier parfait. Impitoyable. Pas entravé par des sentiments idiots. Je... J'aurais dû être le dernier à aimer une famille. J'avais besoin que Babidi ranime le mal dans mon cœur. Et je dois dire que c'est très agréable. Tu crois vraiment ce que tu dis ? Capsule débloquée. Super Saiyan 2. Eh oui, parce que... La transformation Mage in Vegeta... C'est un dérivé du Super Saiyan 2. C'est le même niveau, en fait. C'est le même niveau. Allez, premier combat contre... Sengoku en Super Saiyan 2 aussi. Kakaro ! Tu m'as surpassé à chaque fois. Moi, un prince Saiyan. L'élite des guerriers. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Jamais ! Je suis prêt à en arriver là pour régler tes comptes avec moi. Très bien, battons-nous. Battes ton ennemi. Ok, c'est parti. Oh, 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 oh ! Il a commencé à vouloir faire des esquives comme ça. Non, 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 non. Allez, viens. Viens, 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 viens. Allez, esquive. Là, je t'en remets un. Boum ! Allez, on va recharger son ki. On va se transformer. Est-ce qu'on lui fait une petite charge du dragon enchaînée d'une explosion atomique ? Ouais, je pense que oui. On va lui faire. Tu arrêtes de bouger. Eh, tu arrêtes de... Il est sérieux, là ? Arrête de bouger. Eh, je n'ai pas pu lui faire. Non ! Oh oui, j'ai réussi. C'était juste. Allez, charge du dragon enchaînée d'une explosion atomique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Premier tour passé. Il a appuyé sur X. Allez, je l'ai appuyé sur Rao Hazard. En espérant passer ce deuxième tour. Coup de boule dans le ventre. Eh non, il a défendu. Bien joué à lui. Poum, 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 poum. Allez, let's go. Et là, j'enchaîne avec une explosion atomique. Et c'est KO direct. Premier combat, pas trop difficile. On va dire que j'ai mené la danse. Expérience initiale gagnée, de combien ? Niveau obtenu 2. Il vous reste 2 points. Donc, on va augmenter un petit peu la santé. On va augmenter le style. J'augmente le style parce que je suis un gros spammeur des attaques qui consomment le ki, bien sûr. Vous avez pu voir que j'enchaîne à chaque fois les attaques qui consomment du ki. Je suis un spammeur. Ah, attends, Vegeta. La puissance de boue augmente de seconde à 20 secondes. On n'a pas de temps à perdre. Alors, remettons ce combat plus tard. Tu n'es pas concentré de toute façon. C'est mon énergie qui a réanimé boue. C'est à moi d'en finir. On réglera ça plus tard si je survis. Eh oui, si, il survit parce que Vegeta va aller affronter boue en solo. Vous savez ce qu'il va faire ? Ou ce qu'il a fait plutôt parce que là, vous ne le voyez pas dans ce jeu-là, malheureusement. Vu qu'il n'y a pas de cinématique. Eh bien, il a assommé Sengoku. En lui disant, ok, c'est bon, vas-y, viens, on va affronter boue, je ne sais pas quoi. Et paf, il lui a mis un coup de du lapin. Et voilà, il est parti l'affronter seul. Il est con, ce végéta, il est con. Oh, toi, t'as rigolo, boue énervé, toi disparaître maintenant. Peut-être, mais je ne vais pas partir tout seul. Je vais t'entraîner avec moi. J'ai fait une voix vraiment très aiguë pour boue. Et je continuerai à la faire parce que je l'aime bien. Boue ! Enchaînement de 4. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros ? Qu'est-ce qu'il y a, mon gros ? Tu veux te battre ? Esquive du lapin. Explosion atomique. Oh, 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 oh. Tiens, allez. Je manie l'art de la téléportation. Comme tu manies l'art de lancer des boules avec ton antenne sur la tête, mon grand. Oh, l'enfoiré. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Allez, essaye, on s'énervait un peu. Pardon, t'es sérieux, là ? Attends, j'arrive. Alors, voilà. Boum ! Oh non, Evan ! Il m'a fait une technique. J'arrive pas à aller vers lui. Oh, j'arrive pas. Non, j'ai pas réussi. Oh, la blague. Oh, la blague. Il va me démonter. Il va me démonter. Charge du dragon. Charge du dragon, là, pour Lilian. Ça va chier. Allez, consomme tout ton ki, là. Non, 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 non. Ouais, c'est bon. Oh oui. Non, j'ai pas réussi à l'attraper, la blague. Oh, la blague. Alors là, boum. Voilà, attends. Il lui reste pas beaucoup de vie. Ok, ok, il m'a démonté. Bon, j'en ai marre de toi. C'est terminé. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire avec lui, avec ce gros lard de boubou. Donc voilà, j'ai terminé le combat rapidement avec un gros spam de l'explosion atomique. Je voulais enchaîner avec une charge du dragon, essayer d'aller jusqu'au bout et tenter un final flash ou autre, mais je n'ai pas réussi. Il vous reste un point, on va le mettre dans la santé. C'est important d'avoir de la santé quand même. Allez, j'ai cru que ça ne voulait pas passer. J'ai cru que c'était un bug. Tu as fait mal à boue, un peu. Rien, il ne semble n'avoir aucun point faible. Je ne pourrais pas gagner. Eh oui. Et que va faire Vegeta alors ? Trunk, amène Bulba, amène ta mère et allez vous mettre à l'abri. Je dois combattre boue tout seul. Non, nous allons nous battre aussi, père. Tu ne peux pas le vaincre tout seul. Trunk, tu es mon fils. Je ne t'ai jamais pris dans mes bras depuis que tu es né. Viens ici, mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais, père ? Arrête, c'est gênant. Je suis fier de toi, mon fils. Amène-les aussi loin que possible. Je compte sur toi, Piccolo. Eh, tu ne survivras pas, tu le sais. Je n'ai besoin de savoir qu'une seule chose. Dis-moi si je vais retrouver Kakaro dans l'autre monde. Non, tu as trop de souffrance et de douleur dans ta vie. Tu iras à un autre endroit que lui. Bon, ainsi soit-il. Bon, partez vite. Allez. Capsule débloquée. Boum. Trunk petit. Oh, c'est bon ça. Il connaît, Trunk. Il connaît grave. Bouh, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais te détruire et confier tes cendres au vent. Je le fais pour Trunk, Bulma, et oui, même pour toi, Kakaro. Si je continue à parler comme ça, je vais avoir une voix, mais cassée, et je ne vais plus pouvoir faire de vidéos pendant des années. Incroyable. Il s'est fait exploser pour que Bouh ne puisse pas se régénérer. Pour la première fois, Vegeta s'est battu pour autre chose que lui-même. Et il a fait le sacrifice ultime. Eh oui, dans l'animé, Vegeta qui se sacrifie en explosant. Quoi ? Impossible. Même réduit un morceau, ce monstre arrive quand même à se régénérer. Bouh est encore vivant. Bouh ! Eh oui. Donc, quelques temps après, un petit peu plus loin dans l'histoire, Vegeta est donc renvoyé sur Terre. Il est renvoyé sur Terre pour affronter d'une nouvelle fois, pour sauver la Terre et affronter une nouvelle fois donc Bouh. Ah, alors comme ça, on me renvoie encore combattre Bouh. Mais il est devenu plus fort. Je ne sais même pas si je pourrais le battre. Je ne t'amènerai pas plus loin. Je dois penser à ma sécurité, mais je te soutiens à fond. Ne t'inquiète pas, Bouh viendra me chercher. Je me demande ce qui se passera s'il me bat une deuxième fois. Allez, Super Saiyan, Super Saiyan 2. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, je vous avais dit que je vous mettrai Super Saiyan 4. Alors, je vais le mettre. Je vais mettre Canon Garry. Final Flash, attaque du Bing Bang. On est parti. Chose dite, chose promise, chose due. Je vais me transformer en Super Saiyan 4 pour vous les amis. Pour que vous appréciez cette jolie transformation. Et qui fait, Bobo, qui fait extrêmement mal. Cette puissance Kakaro. Vegeta, super, c'est bien toi. Kakaro. Pas le temps Vegeta, tais-toi, mets ça à ton oreille s'il te plaît. Pourquoi ? Si nous emportons tous les deux une, nous fusionnerons ensemble. Un guerrier au pouvoir incroyable sera créé. Fusionner, tu veux rire, pourquoi je fusionnerais avec toi ? Non merci. Ah, je savais que tu dirais ça. Mais c'est la seule solution si tu veux vaincre, Bou. Je préfère mourir que fusionner avec toi. Pourquoi t'aiderais-je ? Tu m'as caché ton pouvoir pendant notre combat. Tu m'as laissé croire que je pouvais te battre. Mais je t'ai vu depuis l'autre monde. Tu as atteint le Super Saiyan 3, tu t'es moqué de moi. Je refuse de fusionner. Écoute, je regrette. Je ne savais pas combien de temps je pouvais tenir en Super Saiyan 3. Je n'avais pas essayé. Non, assez de mensonges. Tu ne pourras pas me vaincre et me faire changer d'avis. Quoi que tu dises ou fasses. Ah oui, voyons un peu. Vegeta, Trunks a été absorbé par cette chose. Vegeta. Donne-moi la vite. Alors, ça suffit. Merci, Vegeta. Et voici Végéto, les amis. Bon, Végéto et Kakaro ont fusionné. Vous pouvez m'appeler Végéto. Et ça, c'est Boubou Transformation. Après qu'il est transformé, Sangwan. Ah, je les ai trouvés. Capsule débloquée, ça doit être Végéto. Potara Végéto, c'est bien ça. Je vais être équipé directement de ça. Donc là, je ne vais pas vous montrer le Super Saiyan 4. Parce que je vais être en Végéto. Mais je vais vous montrer son attaque ultime à Végéto. Vous allez voir, elle fait Bobo. Maintenant, je suis Super Végéto. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, c'est parti. Lui, il a envie de me taper, je sens. Elle esquive du papillon rose. Avec le canon Garig qui suit derrière. Allez, canon Garig encore. Oh, je l'enlève 600 avec le canon Garig. Allez, dégage. Ouh, ce que je l'ai enlevé. 600 et 4. Là, on va se transformer. Ah, l'enforêt. Il m'a enlevé énormément de... Allez, l'attaque ultime. Non ! Oh, non ! Et ce n'est pas vrai. Oh, le mensonge. Garig, sa petite attaque ridicule, de kick ou lol. Elle m'a battu, genre, mon ultime. Allez, on tourne le joystick. Allez. Eh, ce n'est pas logique, ça. J'ai encore du mal à croire que... Ah, j'en étais sûr. Oh, j'en étais sûr. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Par contre, tu as fait une grave erreur, mon gars. Là, je vais le laisser consommer tout son mana. Allez, hop. Boum ! Boum ! Bon, mais je ne vais pas pouvoir faire l'ultime si ça continue. Allez, ce qu'on va faire... J'espère que je ne vais pas le tuer. Ah là là, l'enfoiré ! Eh, attendez, attendez. Parce que si ça continue... Non ! Il va me spammer, l'enfoiré. Bon, mais voilà. Je l'ai tué avec une petite boulette. Énorme. Eh, je n'ai pas réussi à l'approcher. Il m'a spammer deux, trois fois avec son tourbillon sur lui-même. Là, où il se met en boule. Il a failli me tuer, en plus, l'enfoiré. Il me restait moins d'une barre de vie. Heureusement que je l'ai tué avec cette petite boulette, là. Bah, je suis désolé. Je n'ai pas pu faire l'ultime. Mais bon. Au moins, j'ai gagné mon combat, quoi. Je ne me suis pas fait démonter. C'était ça, le principal, on va dire. Allez. La suite. Au prochain épisode. Non, je plaisante, bien sûr. Sale tricheur, c'est pas juste de fusionner comme ça. Et dans ce cas, je vais devoir t'absorber, toi aussi. Maintenant, protection. Et donc là, Sangoku et Vegeta sont rentrés dans le corps de boue. Ce n'est rien. Il s'est laissé absorber par boue pour sauver les autres. Mais la fusion pour Goku et les autres s'est dissipée. Alors que la fusion Potara ne devrait pas les dissiper. Elle devrait être permanente. L'air fétide dans le corps de boue a pu dissoudre la fusion. Hé, Kakaro, par ici. Trinquez les autres sont là. Super, Vegeta, séparons-nous vite. Je me sens bizarre. Encore une de leurs ruses. Et donc là, ils vont devoir affronter boue à l'intérieur de son propre corps. Mais vous imaginez le scénario, quoi. C'est un bordel, ce truc. Allez. Vous avez libéré tous les types que j'ai eu tant de mal à absorber. Mais ça risque de mal tourner. Ton énergie continue de diminuer. Gagne avant qu'elle ne n'atteigne zéro. Ok, c'est parti. Fight. Ready. Fight. Boum. Calongering. Je vais donc me transformer en Super Saiyan 4. Oh non, non, non. Oh là là, son attaque de spammeur. Ok, tu t'es raté. À moi d'en profiter. Voilà. Allez, on va se mettre en Super Saiyan 4. Par contre, là, j'ai la vie qui descend. Donc j'ai l'intérêt à faire super attention quand même. Et enfoiré. Oh là, enfoiré. Non, mais arrête de t'éloigner. Il fait que t'éloigner. Oh, le fucking enfoiré. Allez, charge du dragon. Oui, parfait. Allez, c'est bon ça. 569 de dommage. En espérant qu'il ne me contre pas au premier tour. Ouais, c'est bon. Parfait. Allez. On va aller jusqu'au bout cette fois-ci. Jusqu'au bout et on va faire le final flash. On remarque qu'en Super Saiyan 4, Vegeta, je sais tout ce qu'il fait comme attaque. Je ne me souviens plus, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les dragons de bol GT. Allez, on va appuyer sur X. Non, il a défendu l'enfoiré. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'aurais bien voulu aller jusqu'au bout. Ça aurait été joli, quoi. Oh, c'est pas grave. Je vais le tuer avec mon attaque ultime. Si je l'ai, bien sûr, on va recharger. Attaque d'ultime lumière. Boum. Allez, KO direct. Bam. N'empêche, il me restait encore moins d'une barre de vie. Ça commence à être difficile de les battre. Mais c'est son attaque de spammeur aussi, là. Il se met en boule. Il tourne sur lui-même. Il enlève beaucoup de vie avec. Je ne pensais pas qu'il pouvait enlever autant. Deux points. On va augmenter la santé. On va augmenter le style. Parce que le style, c'est pour les spammeurs. C'est pour les spammeurs comme moi. Tu vois ce que je veux dire. T'as vu la famille. Allez. Bon, les attaques normales n'ont aucun effet. Je me demande ce qui se passera si on libère ce gros bout. Arrêtez. Ne touchez pas ça. Je perdrai tout ce qui fait mon identité. Capsule débloquée. On traîne debout. Super. C'est pas mal. Et heureusement que Boo a un peu rétréci. Mais maintenant, il veut détruire la terre. Que c'est gros. Non. On ne pourra pas renvoyer une chose pareille. La terre va être... Vegeta, viens ici. Utilisons... Tous la transmission instantanée. Monsieur Satan, accroche-toi. Olé. C'est la fin de la terre. Elle va être pulvérisée. Eboo reviendra à la vie. Et tu vas donner ta potara à Goku. S'il fusionne encore, c'est la victoire assurée. Non, ça suffit. Je te la rends. Elle ne fonctionne pas pour nous. Nous allons lutter avec notre propre pouvoir. Bien parlé, Kakaro. Voilà qui est digne d'un vrai Super Saiyan. Ou d'un Saiyan tout court. Vegeta, laisse-moi passer devant. Euh, d'accord. Je veux voir par moi-même ce dont un Super Saiyan 3 est capable. Si tu insistes. Mais tu perdras peut-être ton tour. Ha ha ! Alors, pouvons-nous commencer ? C'est le dernier combat, celui qui décidera du sort de tout l'univers. Kakaro, comment as-tu fait ? Je ne pouvais même pas le toucher. Et toi, tu as pu riposter à chacun de ses coups. Je crois comprendre enfin comment le préposer. Le prince des Saiyans a pu être battu à chaque fois par un simple soldat. Contrairement à moi, tu ne t'es jamais battu pour tuer ou te venger juste pour trouver et dépasser tes limites. Quel paradoxe. Un Saiyan gentil qui aime se battre. Mais la vérité est claire. Tu es meilleur que moi, Kakaro. Tu es le meilleur. Bon sang, quoi que je fasse, son pouvoir ne baisse pas. Si j'avais au moins le temps d'augmenter mon énergie, j'ai. Et là, donc Vegeta va lui combattre à la place de Sengoku. Et petite anecdote, avant qu'ils aillent combattre, ils ont fait un pierre-papier-feuille-ciseaux. Attention, Bou-Petit, Kakaro. Je vais essayer de gagner encore un peu de temps. Comment ça ressemblait de l'énergie ? Souvenez-vous, dans mon dernier épisode avec Sengoku, j'ai dû affronter Bou-Petit. Et j'ai perdu 4 ou 5 fois avant de le vaincre. Je me l'étais fait littéralement dégommé. Je manquais d'entraînement, clairement. Et puis là, j'espère vraiment que je vais essayer de le démonter du premier coup. De ne pas perdre 4 ou 5 fois. Il m'avait fait son ultime à chaque fois et tout. C'était vraiment le bordel. Il m'avait vraiment démonté, c'était enfoiré. Allez, allez, attaque-moi, attaque-moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais tu m'attaques comme ça, là ? Allez, va-t'en. Va-t'en, Pabou, je vous dis. Non, est-ce qu'il veut ? Il a plus de... Allez, hop. Ah, j'ai été sûr. Allez, il faut que je le fasse reculer. Oh, non, pas ça. Alors là, s'il fait ça... Ah, j'ai tenté mon ultime. Non, il va faire son ultime. Ah, il m'a fait son ultime. Kamehameha Téléportation. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ah, il adore spammer son ultime. Je vous avais dit, déjà, contre Goku, il m'avait démonté avec cette attaque. Et là, il va recommencer. Il va me faire pareil. Ouais, c'est bon. Défense win, quand même. Défense win, donc ça ne va pas m'infliger trop de dégâts. Mais quand même une barre de vie, je pense, qui va tomber. Ouais, 1200. Ouais, regardez, j'ai plus de vie. Il est déjà en bleu. Par contre, il faudrait que tu te relèves, Vegeta. Il faudrait que j'arrive à me transformer en Super Saiyan 4, sinon, je n'ai aucune chance. Non. Oh, non, il va continuer à me spammer. Non. Il va me démonter. Il me démonter, cet enfoiré. Allez, non, il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bout, sinon, j'ai perdu, de toute façon. Même s'il atteint déjà ce deuxième tour, je pense que j'aurais perdu. Voyons. Ouais, comme attaque. Oh, là, là, il va aller jusqu'au bout. Oh, je suis dégoûté. Il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Non, c'est bon. Fou, j'ai contré. De toute façon, je n'ai plus de barre de vie, je crois. Normalement, je n'ai plus de barre de vie, là. Là, maintenant, il va falloir que je passe la cinquième. Regardez ça, je n'ai plus de barre de vie. Non ! Oh, le fucking spammer ! Oh, ce n'est pas vrai. Il va me déchirer tout le long de l'épisode. Boum. Allez. Oh, j'ai défendu au premier tour. Allez. Ce n'est peut-être pas terminé. Boum. Mange le sol. Allez, jusqu'au bout. Oh, je n'ai plus de barre de vie. Regardez ça. Il m'envoie une boule. Je suis mort. Allez. Et j'ai failli mon ultime. C'est terminé. C'est terminé. Il termine avec un Kamehameha téléportation en plus avec son ultime. Et il aura réussi son ultime deux fois dans la partie. Franchement, ce n'est pas que je suis nul. Je vous assure que ce n'est pas moi qui suis nul. Je vous assure. Je vous promets qu'il est vraiment très, très fort. Mais extrêmement fort. Défense win. Mais bon, je suis mort quand même de toute façon. À moins qu'il ne laisse pas mourir. Ah, si, je suis mort de toute façon. Boum. K.O. Allez, restart. Il m'a fait deux fois son ultime. Mais je vous assure vraiment que ce n'est pas moi qui suis nul. C'est vraiment lui qui est extrêmement fort. Déjà, avec Sankoku, j'avais galéré de tarer. Le problème, c'est que j'ai une barre de mana qui est vraiment petite par rapport à la sienne. Et regardez sa régénération et la mienne. Elle n'a rien à voir. Aïe. Allez, hop. Il ne fait que se défendre. Regardez. Ah, c'est moche. Par contre, là, je peux en profiter pour me transformer en Super Saiyan 4. Allez, là, par contre, on a une chance. Maintenant que je suis transformé, on a une chance. Oh là là, ce que je l'ai enlevé. Par contre, à moi de ne pas faire l'erreur derrière de... Allez. Non. Oh non. Oh, ce n'est pas vrai. Il va me refaire le même coup. Il va temporiser. Oh non. Allez, tant pis, je n'ai pas le choix. Je l'ai tapé, mais bon. Ah là là, je suis redescendu là. S'il se transforme, c'est la fin pour moi. C'est la fin des haricots. Oh là là. Oh là là. Oh, ce n'est pas vrai. Oh là là. Ça y est, c'est la fin des haricots, les gars. Il va se téléporter. Voilà. Oh, il a tenté son ultime. Il a raté. Oh, c'est bon, ça. Allez, ce qui me laisse une mini chance. Allez, il faut aller jusqu'au bout. Il faut se transformer en Super Saiyan 4. Yes. On va s'énerver. Il va faire que reculer. Il faut que je le tape. Allez, allez. Ah, ça n'a pas activé le... Oui. Attaque Bing Bang. L'attaque ultime. C'est parfait, ça. Allez, maintenant, il faut que je la réussisse. De toute façon, que je la réussisse ou pas. Il a perdu. J'ai gagné. Mais maintenant, il faut que ça fasse win. Oh, je suis dégoûté. Attaque win quand même. Oh, oui. Oh, j'ai raté un tour. Allez, regardez ça. Oh. Allez, dans ta gueule, enfoiré. Yes, je suis content. J'ai terminé ce combat avec une attaque ultime. Wouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il est vraiment très, très coriace cette fois. Mais vraiment, je vous assure. Un point restant. On va le mettre dans l'attaque. Voilà. Youpi. Voyons voir. Ces attaques, je n'arrive même pas à lui tenir tête. Et pourtant, Kakoro lui rendait coup pour coup. Encore un peu de temps. Juste encore un peu de temps, Vegeta. Super, maintenant. Je devrais pouvoir vaincre bout. Écarte-toi, Vegeta. Idiot, ne t'occupe pas de moi. Vas-y, c'est tout. Je m'occupe de lui. Toi, vas-y. Il va en finir. Bien joué, Monsieur Satan. Tu es vraiment le sauveur de la terre et de l'univers. Rien à foutre de Monsieur Satan. Capsule débloquée. Monde de Kaioshin. Ok, c'est good. Et le monde de Vegeta terminé. Je ne lis même pas. Je n'ai rien à bip. Trunk débloqué. C'est bon, ça. Ça fait plaisir d'avoir débloqué Trunk. Et donc, je vais pouvoir faire mon vœu. Et ensuite, après avoir fait ce vœu, nous allons terminer cette vidéo. Et terminer cette longue aventure. Enfin, cette longue aventure. Elle n'était pas si longue que ça, mais quand même un minimum. Cette aventure sur ce Dragon Ball Z Budokai 3 HD Collection que j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment du plaisir à la faire. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir à la regarder. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, eh bien, j'ai lancé une nouvelle aventure, je vais dire, sur Naruto. Storm 3, sur le dernier Naruto qui est sorti. Donc, j'aimerais que vous soyez vraiment autant nombreux à regarder cette aventure-là que celle de Dragon Ball Z. Et puis, voilà. Donc, je vais vous faire mes au revoir pour cette vidéo. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, mais plus sur Dragon Ball Z cette fois-ci. J'espère une dernière fois que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce vert si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada